Nous lisons dans l'Évangile de Marc, chapitre 15, les versets 6 et 7. « À chaque fête, il relâchait un prisonnier, celui que demandait la foule. Il y avait en prison un nommé Barabbas, avec ses complices, pour un meurtre qu'ils avaient commis dans une sédition. » Qui est Barabbas ? Pour le savoir, nous allons lire deux textes, un dans Jean, chapitre 18, verset 40. « Alors de nouveau tous s'écrièrent, non pas lui, mais Barabbas. Or Barabbas était un brigand. Ce terme brigand, c'est « lestès » en grec, terme utilisé par les Romains pour désigner ceux qui résistaient à la domination romaine, donc des opposants au régime, au pouvoir. Et c'est surtout un mot utilisé pour des personnes particulières dans le Nouveau Testament, les brigands sur la croix. Nous allons donc lire maintenant Luc, chapitre 23, verset 32, pour avoir encore un descriptif de ces personnes sur la croix, qui ont entouré Jésus, ces deux hommes. Donc le verset 32, chapitre 23 de l'Évangile de Luc. « On conduisait en même temps deux malfaiteurs qui devaient être mis à mort avec Jésus. » « Malfaiteur », c'est « kakourgos ». « Kakourgos », qui veut dire « perverti, malveillant », qui vient de « kakos », qui désigne un mode de pensée ou d'action faux, gênant et surtout destructif, et de « ergone », tâche, travail, emploi, entreprise. » Il y a un mot qui n'est pas traduit, qui suit le terme « malfaiteur », « kakourgos », qui est le terme « hétéros », qui n'est pas de la même nature en comparaison avec Jésus. Donc la descriptive de ces malfaiteurs, de ces brigands, Lestès, dont fait partie Barabas, étaient les opposants à la domination romaine. Mais c'était surtout des partisans de Jésus. Mais ces hommes suivaient Jésus, mais employaient les enseignements de Jésus de façon pervertie, charnelle. Il s'agissait en fait non pas de disciples, mais de fans de Jésus, s'attendant à ce qu'il soit le Messie guerrier, attendu qu'il libérerait le peuple du joug aux Romains. Et ils étaient prêts à utiliser la violence. D'ailleurs, on va voir qu'ils l'ont utilisé, la violence. Puisqu'on nous dit que Barabas, dans notre lecture, Marc, chapitre 15, il était en prison pour meurtre qu'il avait commis dans une sédition. Le terme « une sédition », l'article « une » est la traduction de « t » en grec, qui est un article déterminatif, c'est-à-dire « la sédition », celle-là, non pas « une sédition ». Et le terme « sédition » « stasis ». Donc on pourrait traduire, pour être précis, plutôt dans « la fameuse insurrection », pour être littéral. Mais quelle insurrection, puisqu'elle est fameuse, cette insurrection ? Eh bien, nous lisons dans Jean, chapitre 6, le verset 15. « Et Jésus, sachant qu'ils allaient venir l'enlever pour le faire roi, se retira de nouveau sur la montagne, lui seul. » Le verbe « enlever » ici, « arpazo », veut dire être enlevé ou déplacé énergiquement avec violence. Donc là, se préparer, une sorte de sédition violente, un mini coup d'État, on pourrait dire, pour imposer un nouveau roi, Jésus. Jean 6, 15, c'est le moment où Jésus dit « Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé, et ce sont les violents qui s'en emparent. » On se rend compte qu'en fait, quand Jésus est en contact avec Barabbas à la fin de son ministère terrestre, eh bien, en réalité, c'est la seconde fois qu'il rencontre Barabbas. La première fois, c'était au début de son ministère. Une première rencontre avec interpellation forte et claire de Jésus, puisqu'il se retire, il ne veut pas de violence, il n'est pas là pour ça. Et une seconde, on pourrait presque dire, malgré les circonstances, pour enfoncer le clou, c'est-à-dire pour manifester sa non-violence et le fait qu'il est sur un autre royaume, Jésus. Il y a un autre élément qui est intéressant sur Barabbas, c'est dans Matthieu, chapitre 27, le verset 16. On n'en prend que quelques-uns, parce qu'il y en a plusieurs. « Ils avaient alors un prisonnier fameux nommé Barabbas, fameux épizemos. » Littéralement, épizemos, ça veut dire « marqué ». Ils avaient un prisonnier marqué. Il faut savoir qu'à l'époque des Romains, les condamnés étaient marqués au fer rouge sur le front, puis à l'époque de Jésus, sur les pieds et les mains. On peut aussi traduire épizemos par « qui s'est fait remarquer ». Lors de la fameuse insurrection, justement. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il était marqué. C'est-à-dire qu'en présentant à la foule un homme qui était marqué en face de Jésus, logiquement, elle devait choisir l'homme non marqué pour la libération, car non reconnu coupable. Parce que s'il était marqué, ça veut dire qu'il avait déjà été jugé et qu'il était coupable de mort. la marque évitait comme cela que s'il s'échappe, il puisse être incognito. Et la foule choisit un leader, un libérateur potentiel, avec des méthodes qui semblent plus efficaces que celles de Jésus. Ah, c'est sûr que pour bouter les Romains hors de la terre d'Israël, les méthodes de Jésus n'étaient pas très efficaces. Mais ils n'étaient pas venus pour ça. Maintenant, on a vu qu'il y avait deux hommes autour de Jésus, chacun sur une croix, deux malfaiteurs, et qu'il y en avait un troisième qui était prévu, c'était Barabbas. C'est pour ça qu'il y avait trois croix. Parce que Jésus a été condamné très rapidement. S'il allait fallu monter une croix le temps qu'il soit condamné, ce n'était pas possible. Mais il y avait trois croix en réalité, parce qu'il y avait trois condamnés à mort. Et Jésus a pris la place de Barabbas sur la croix. Image extraordinaire du fait qu'il ait pris notre place. Il a pris la place de celui qui était accusé, de celui qui était condamné. Jésus a remplacé Barabbas. Il y a un autre élément puissant dans ce qui s'est passé. C'est dans l'évangile de Matthieu, chapitre 27, les versets 16 et 17. Ils avaient alors un prisonnier fameux nommé Barabbas. Comme ils étaient assemblés, Pilate leur dit « Lequel voulez-vous que je vous relâche ? » Barabbas ou Jésus, qu'on appelle Christ. Et à chaque fois, devant le nom de Barabbas, il y a un terme grec dans les manuscrits anciens qui n'est pas traduit. Les manuscrits récents ont supprimé ce terme. Le terme grec, c'est « Jezoun », ce qui veut dire « Jésus ». Le prénom de Barabbas était Jésus. Barabbas, c'est un surnom, en fait, c'était son nom, Jésus. Ils avaient alors un prisonnier fameux nommé Jésus-Barabbas. Comme ils étaient assemblés, Pilate leur dit « Lequel voulez-vous que je vous relâche ? » Jésus-Barabbas ou Jésus qu'on appelle Christ. Ambiguïté. Surtout que dans la deuxième fois, à la fin au verset 17, quand Pilate leur dit « Lequel voulez-vous que je vous relâche ? » Il y a un ajout qui est un article défini, accusatif. Le Jésus-Barabbas ou le Jésus qu'on appelle Christ. Une sorte d'insistance, en fait, avec une sorte de confusion possible, d'ailleurs. Parce que Barabbas, c'est la transcription grecque de l'araméen « Barabbas ». Et Barabbas, on peut se lire « Fils du Père » ou « Fils d'un Père ». Avec une sorte d'ambiguïté. Parce que Jésus, Jésus n'a pas de Père terrestre. Il a un Père céleste. Qui est son Père ? Donc on a Yeshua Barabbas, qui est un surnom pris par le personnage, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de prénom et de nom. Et c'était un nom de guerre, ça. Puisqu'il voulait libérer Israël, il voulait être le fils du Père. Non, a priori, faisant écho à celui de Jésus, fils de Dieu, mais avec une sorte d'ironie signifiant que lui, on sait d'où il est, au moins lui. Terrible. Le fils du Père, Barabbas, peut se lire aussi autrement. Peut se lire, si on découpe différemment le mot, le fils du maître. Un disciple qui aurait voulu aller plus loin que son maître pour finir sa mission sur terre. Jésus n'a pas été assez loin. Beaucoup pensaient que Jésus n'avait pas été assez loin. Judas, Pierre, Barabbas et certainement bien d'autres. La suppression de ce nom en grec, dans l'évangile de Matthieu, est notée. On a Origen, qui écrivait déjà au IIIe siècle. Il ne convient pas de donner ce nom à un personnage inique. Et d'ailleurs, aucun pécheur n'est ainsi nommé dans les Écritures. Donc, il fallait le supprimer. Mais non, parce qu'en plus, quand les pharisiens ont excité le peuple, ce peuple-là même qui a reconnu Jésus comme le Messie, le peuple qui a mis ses vêtements et ses palmes sur la route pour l'accueillir sur l'âne, quelques jours auparavant, eh bien ils vont jouer sur l'ambiguïté. Vous voulez que vous libère Jésus, Barabbas, ou Jésus qu'on appelle Christ ? Et les gens ne savaient pas ce qui se passait, parce qu'il y en avait plein qui disaient Jésus, mais Jésus qui ? Lequel ? Les pharisiens ont utilisé ce quiproquo possible, cette confusion, pour faire condamner l'innocent, celui-là même qui allait remplacer le coupable, comme Jésus nous a remplacés, nous qui étions coupables. Jésus, c'est une seule question, c'est une question qui est le plus tard. Sous-titrage FR ? Sous-titrage ST' 501